Il y a des moments dans l'histoire où musique et politique se rencontrent. C'est ce qu'a vécu Emel Matlouti, jeune chanteuse et compositrice tunisienne. En 2011, Emel chante aux côtés des manifestants de la révolution du jasmin qui réclame démocratie, justice sociale et liberté. Je suis très fière et très honorée d'avoir été connectée au mouvement historique qui s'est passé dans mon pays et dans la région arabe. Pour moi, la musique, c'est quelque chose qui doit connecter les gens sans barrière de genre, sans barrière de religion ou de langue. Son parcours militant a révélé Emel au monde entier, lui permettant même de chanter lors de la remise du prix Nobel en 2015. Mais elle ne veut pas en rester prisonnière. J'ai l'impression de ne pouvoir exister que quand il y a un environnement politique ou un environnement ethnique. Alors que ce que j'essaie de faire, c'est beaucoup plus grand que ça. J'ai aussi envie de mener ce défi de faire reconnaître une nouvelle musique arabe et qui puisse être universelle et moderne. Qui fais, qui fais, qui fais, qui fais...